On va créer PCR, ils ont le droit à la vie. On va créer, ils ont le droit à la vie. Si on a fait le deuxième mandat, on n'a pas le droit à la vie. C'est ça la République démocratique du Congo. PCR, Vital Kamer, aujourd'hui sont des références à la politique. Bravo ! Mais il faut que vous aurez l'élève. Il faut aider la République à s'émouvoir. Si vous aurez l'élève, il faut que vous aurez l'élève, que vous aurez l'élève. Ça dépend pas de moi, malheureusement. On a besoin de l'expertise. Les capacités, lui, il est au top du top. Il en a, mais ça dépend pas de moi. Et là, on a besoin de l'élève, 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 on a besoin de l'élève. Comme ça, on a besoin de l'élève. L'expertise, on a besoin de l'élève, on a besoin de l'élève. On va gérer quand ? Quand est-ce qu'on va entrer dans la gestion ? Raison pour laquelle, dans le cadre du sursaut patriotique, il faut donner la chance à tout le monde. On a eu un cas où on ne s'attendait pas. Félicitations ! Il faut qu'on ait aussi un premier ministre, qu'on ne s'attend pas. Il faut qu'on ait au sein du gouvernement, 45, 50 personnes. Quand tu sais attaquer 40, c'est bon. Ça veut dire des gens qu'on voit à la télé, on analyse, mais on n'a jamais été dans la gestion. Dans la gestion totale, qu'est-ce qu'on peut apporter ? Et c'est comme ça que la parole du chef de l'État qui est, « Je m'appelle les gars qui m'a demandé, c'est que je m'a demandé. » Mais c'est vrai que ça, il faut que tout le monde a mené. Il faut que tout le monde a l'outonné, il faut que tout le monde a prouvé. Ça veut dire quoi, madame ? On va réfléchir simplement et rapidement. On a besoin de vieux pour une expertise et une expérience. Mais il ne faut pas que nous ayons un gouvernement entouré des vieux. Et le gouvernement va vieillir. Et puis la jeunesse, d'abord, pour commencer, c'est un état d'esprit. Malheureusement, on a eu Sam Maloukonde, qui est jeune, qui a mon âge, mené à esprit à Moutazana en 80 ans. Et ça, de nature, on a eu tant mieux. Nous pouvons avoir un premier ministre qui a 60-65 ans, mais dans son état d'esprit, il a 25 ans. Non, pour les gens à Moutazana, ce qui est rébellé, ça sera très méchant. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'il faut tous avoir la logique, tous avoir la série. Il faut tous les autres défendre Moutazana en tant que qui jamais est rébellé. Donc, d'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir pour l'expression de Moutazana, comment inculquer dans le cadre de sa jeunesse, pour comprendre qu'il faut qu'il faut battre les valeurs, et qu'il faut battre la Moutazana, parce que les chefs de l'État ont martyré. Il faut qu'il faut battre la Moutazana. Les Moutazana, les Moutazana, les Moutazana, les Moutazana et les Moutazana. Donc, aujourd'hui, en tant que jeune, voire même dans le cadre d'un sursaut patriotique, les Moutazana, les Moutazana, les Moutazana, les Moutazana et les Moutazana, mais c'est un monde qui n'a pas le même sujet. Oui, les Moutazana, les Moutazana, les Moutazana et les Moutazana, les Moutazana, les Moutazana, les Moutazana et Moutazana. Il y a une nuance. Nous n'avons pas les attaquer, les Moutazana et les Moutazana, les Moutazana. Mais nous devons servir à la Moutazana et les Moutazana, il y a des Moutazana et les Moutazana. C'est tout pour être révélé, il y a des Moutazana. Donc, j'estime qu'au nom des sursauts patriotiques, comme dit le chef de l'État, le Moutazana est le même sujet et le Moutazana. Tout le monde est français, il faut comprendre qu'il y a des gens qui m'ont appelé les photos là-bas. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui m'ont appelé l'éducation au niveau de l'éducation. On va parler dans cette émission avec nous. Non seulement ça, il y a tellement des sujets à avancer, mais on aurait appris, en tout cas ça vient, de mener sur le niveau de l'éducation. La RBC est éverte à un dialogue. Est-ce vraiment qu'ils voulaient un dialogue ou qu'ils voulaient autre chose ? Nous aurons discuté, nous aurons fait plaisir pour cette émission avec nous. Je suis Timothée Lenoir et je crois que nous aurons bienvenu. Bonjour Madame, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flatté. M'avez les meilleurs. C'est une première dans ta chaîne. Je suis très flatté pour l'invitation. Des pensées à moi et voilà, je suis là. Tu m'as tellement cherché. Effectivement. Vous m'avez tellement accélée. Là, je suis entièrement à votre disposition. Mais il y a du poids parce que nous avons une information tellement importante que nous aurons pu savoir partager ce qu'il y a. dans la direction congolaise. Là, pour le moment, nous, c'est tout à fait l'invitation. C'est partout. C'est quand même l'invitation. Mais l'entrée de G, on va parler de ce qui s'est passé à l'est de l'invitation. Le moyen de l'invitation, 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 l'invitation. Mais par contre, j'ai suivi l'invitation, 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 l'invitation. Bon, écoutez, il y a une chose qu'il faut comprendre et que le tundoulé est déjà sortant. La force des lignons sacrées dont je suis parmi les O4, nous sommes basés dans l'autocritique. Les gens peuvent nous critiquer, oui, nous allons en tenir compte. Mais en interne, entre nous, là, nous sommes plus dans l'autocritique. Et vous savez, aujourd'hui, les chefs de l'État ont reconnu une chose, les erreurs faites par rapport au mandat passé. Et ici, comme nous sommes dans le deuxième mandat, ce sont des erreurs qui ne vont plus se répéter. D'abord, pour votre information, nous avons au moins cinq ambassades qui sont prêts à fermer par manque de moyens et de fonctionnement. Ça veut dire que même la crédibilité des papas l'autocritique, ça commence à devenir inquiétant. Quand vous avez des ambassades comme la Suisse, si je m'abuse, les États-Unis, je crois qu'il y a cinq pays qui ont de sérieux problèmes de moyens, dans ce contexte, c'est possible. Si possible, ça veut dire que vous l'avez allé. Mais je reste dans un état d'esprit sécuritaire pour dire que on a toujours bénéficié de l'injustice. C'est mettre autour d'une table. C'est la priorité. Ça veut dire qu'il y a sécurité des Nations Unies. Après, on va se mettre autour d'une table. Oui. Donc... 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 Bon, écoutez, aujourd'hui, le plus important, il faut sauver des vies. Et il faut sauver des vies. Et il faut sauver des vies, les deux commis, à faire, il y a tout le monde. À faire, il y a tout le monde. Pourquoi ? Parce que moi, étant général de la rue, sept étoiles, parce qu'aujourd'hui, la rue en réplique démocratique du Congo. Particulièrement à Kinshasa, Timothée Lenoir Eda, le général de la rue, tout le monde a dit que l'on a mené hier lundi. Samedi, vendredi, tout le monde a dit que l'on a mené. Bravo. Merci beaucoup. Donc, la communauté internationale a dit déjà qu'on réagit dans ma communication dans ma réunion. Ça veut dire qu'il y a un déco. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un commun. Je suis contre. Tant qu'il y a une action contre la culture, les Nations Unies, les ambassades, il y a une bataille. Il dépèse ou encore il y a une force de progrès. Non. C'est une vague spontanée. Il y a une spontanéité, il y a quatre, il y a une vague, il y a une foule. Il y a un seul retour et tout. Mais le plus important, madame, c'est qu'il y a un objectif. C'est qu'il y a un bon habituel. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les gens, quand ils nous voient comme ça, c'est qu'il y a tout. C'est qu'il y a tout. Il 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 y a tout. Quand les gens pensent que le gouvernement, ils sont incapables de s'assumer, le gouvernement, il y a tout. Il y a tout. C'est faux. Tout simplement, tout simplement, madame, RDC a bénéficié d'une justice. Si seulement la population pouvait comprendre. Il y a tout. 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 Il y a tout des forces à diriger les Etats Unis. » l'Israël que je respecte beaucoup. Israël, c'est sûr que non, on est obligé de se mettre autour d'une table. Est-ce que l'on n'a pas amassé si l'on va dans la table et l'on va se voir? Non. Il y a un table et l'on va dans la table et l'on va dans la table et l'on va libérer l'otage. Nous aussi nous demandons, on n'a pas l'Union africaine, on n'a pas la SADEC, on n'a pas la globalité, on n'a pas la mondialisation, avant que l'on va autour d'une table, avec comment vous appelez, le Rwanda, on n'a pas l'un de la table. Parce que Rwanda, c'est quoi tout permis? Pourquoi? Il a la France, il a les Etats-Unis, mais nous, on a qui? Pas plus tard que 2-3 jours après ça, la Pologne, à l'Obi, bien que ceux qui RDS, mais qui vont s'attaquer dans Rwanda, on va intervenir. Ça veut dire que tous ces propos-là, au niveau du Conseil, du Sécurité des Nations Unies, ça doit leur tirer l'attention. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas ça qu'il y a des 1900 soldats et qu'il n'y a pas voulu, il y a pas voulu, il y a ça? Non, mais justement, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique s'est rêvé. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas seuls maintenant. Non, on n'est pas seuls, oui. Merci beaucoup à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a toujours été là pour accompagner la République démocratique du Congo. L'Afrique du Sud et la RDC, nous sommes les deux nations qui s'aiment réellement. Aujourd'hui, moi, il m'arrive d'aller trop en Afrique du Sud. J'ai une résidence, si vous voulez, dans Kephtan. Alors, il faut passer par Johannesburg. On va sentir qu'entre le Sud-Africain et le Congolais, il y a la République démocratique du Congo. L'amour est vrai. L'amour est sincère. L'amour est réel. Il n'est pas qu'à intervenir. Si les Blancs, là-bas, entre guillemets, par rapport aux comptes, les téléphones ont mis, les caméras ont filmé. Ils doivent nous malmener. Mais on a aussi des nations, ou encore des pays frais. Non, RDC, ils ont vivre une justice. Il faut qu'on t'aider. Donc, j'estime aujourd'hui, madame, la situation est à l'Est, il faut interpeller Bissounios. Je ne suis pas d'accord, moi, personnellement. Je ne suis pas d'accord pour qu'on se mette autour d'une table. On va se mettre autour d'une table. C'est quoi, Mboko, il y a 5 ans, 10 ans, Pourquoi vous s'arrêtez à Bacoré ? Bacoré, à 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 Bacoré, oui, mais nous sommes un pays qui respecte les principes diplomatiques. Mais quand nous faisons des accords comme ça, en commençant par Bacoré, nous voulons vivre à bord il y a Angola à 100%. Angola est le capitaine de l'équipe de l'Union africaine. Angola a une telle manière dont le Rwanda s'est méconnu. C'est l'Angola qui joue l'antenne entre l'Union africaine et l'Union européenne. Angola a une telle qui a une nation qui a une nation. Mais ce qui est du côté de l'Union africaine, nous, nous avons du sud où nous avons du sud. Non, moi, j'estime que dialoguer, c'est une possibilité. Pourquoi pas ? Ah, moi, pas là. Nous sommes africains tous. Alors, quand on se met autour d'une table. Mais là, je reste dans la logique du chef de l'État. Moi, à part l'Union sacrée, Timothée Lenoir, c'est un fasciste. Raison pour laquelle j'ai créé le FGSP, FACI 20, le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques. Marlène Osa intellectuelle, Osa obélie la RDC, équipe technique l'Union se tourne de la représentation de l'intellectuel. Richard Samson, il y a RDC. Au nom, il y a sursauts patriotiques, les voisins que nous avons l'Union d'Akouté, nous avons eu un salaire pour que nous avons l'Union d'Akouté à Bétakibana. Sous-titrage Société Radio-Canada. Il a encore 4-5 jours en fonction. Il reste encore ministre de l'Intérieur. Il est de son devoir à Yacobo Mamoud. Un ministre qui ne veut pas des surcroît, vice-premier ministre, n'a pas, du point de vue politique, diplomatique, il ne peut jamais inciter l'opinion ou encore la population à s'élever. Ça, c'est faux. Et le langage de Peter Akaza, c'est un langage politique. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que Peter Akaza ne peut que dégager ses langages, mais en soi, Peter Akaza, il n'est pas dans le Congo. Il n'est pas de l'Union d'Akouté maintenant tant que ministre intérieur. Il est parmi les 3-5 personnes les mieux informées sur 100 millions d'habitants. Il sait. Moi, aujourd'hui, j'encourage notre jeunesse. Aujourd'hui, j'ai dit bravo à notre jeunesse. Mais ce n'est pas un combat de l'UDPS ou encore force du progrès. Parce que là, il ne va condamner force du progrès, madame. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Mouvement, ça a dit la spontanéité, en gros, mais on n'est pas obligé de se rendre visible. Vous voyez, la rue s'est exprimée. La rue s'exprime. Et la rue dit non par rapport à ce qui se passe à l'Est. Parce qu'il faudrait que nos frères et soeurs, la communauté nationale et internationale, on n'est pas seulement des juisseurs. Parce qu'on nous a toujours traités des juisseurs. On a les droits de ces régions et pourquoi pas? Tous, on a droit à la vie. On a droit à ces régions où on n'est pas éliminés. Il y a moins de la population qui n'a pas conscience qu'on a des partenaires. Non, mais justement, il y a moins de la population qui n'a pas conscience. Pourquoi ça dérange? Ils ont fait deux, trois jours des manifestations. Le message est passé. Il faut qu'on sente que la population, il y a la République de la démocratie du Congo, la République du capital. Plus précisément, il y a le capital. Il y a une prise de conscience. Et tous, nous sommes là à tous les niveaux. Nous nous battons d'une manière scientifique. Il faut permettre aussi à la rue de s'exprimer, à la rue de s'imposer et à la rue de dire non par rapport à ce qui se passe à l'Est. Parce que les amis, frères et sœurs, il y a Goma, Est, Bounaganda, tout ce que vous voulez, ils vont être motivés aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Même Kinshasa s'est élevé, pensez-vous que nous sommes derrière tout ça et d'une manière, d'une autre, qu'il pleuve, qu'il neige, avant de se mettre autour d'une table. Tout cela est au Conseil de la Sécurité des Nations Unies. Il y a un exemple qui est à l'Abi Manani. Il y a une autre question par rapport à Monisco. C'est une question que quelqu'un m'a demandé de vous la poser. Est-ce que RBC est dit vraiment qu'il y a des amis qu'il n'y a des souleurs ? Est-ce qu'il doit attaquer Monisco ? Il doit attaquer Monisco. Monisco, où il y a été dans l'opération mais on l'attaque encore. Madame, je suis quelqu'un qui fréquente ma miliée et des Nations Unies. Mais nous voulons une Nation Unie qu'on a connue à l'époque. Ça veut dire une Nation Unie dont le respect est à ma charte. Ils arrivent vraiment à l'ordre du jour. Ça veut dire que je ne suis pas là pour condamner les Nations Unies parce qu'il faut reconnaître que s'il y a certains calmes pendant plusieurs années, c'est parce qu'il y a aussi l'implication des Nations Unies. Mais s'il y a aussi certaines bagailles où il y a des salariés dans lesquelles qui sont dans lesquelles et qui sont dans lesquelles et qui sont dans lesquelles c'est parce que quelque part à Monisco, à l'ombre, dans la mission d'ailleurs qui est sécurisée, il y a desquelles observateurs mais observateurs qui sont dans lesquelles qui sont dans lesquelles qui sont dans lesquelles. C'est le cas tellement minéré que les Nations Unies sont dans New York qui sont dans lesquelles l'expérience et tout. Parce que chez l'homme blanc c'est comme ça. Les Nations Unies c'est comme ça. Quelle que soit ton expérience, si tu trouves que tu peux te retirer, tu as le droit de te retirer parce que tu dis moralement, santé, non. Donc aujourd'hui nous estimons qu'il faut qu'il y ait une sincérité au niveau de cette franche collaboration qu'il y a entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo parce que nous sommes un pays au sein des Nations Unies qui pèse par rapport à notre ancrage et aujourd'hui les Nations Unies laisser notre pays et à la morcelle ça c'est de la méchanceté. Nous sommes en plein XXIe siècle et nous sommes en plein IIIe millénaire et il y a des choses qui passaient en 2000 et il y a des choses qui passaient en 1990 aujourd'hui en 2024 et madame ça ne passera pas. Et vous êtes conscientes que ça ne peut pas passer. Donc nous attendons de la MONESCO un niveau élevé des responsabilités. Un niveau élevé de la prise de conseil. C'est là toujours et nous ne changera pas de discours. Donc ça veut dire que bientôt là il faut partir aussi. Ben écoutez partir ou pas aujourd'hui la République démocratique du Congo nous-mêmes d'abord la population on a pris les choses à bras les corps. Nous comprenons que même si le gouvernement va nous accompagner ou pas nos populations à 100 millions d'habitants nous sommes d'accord de défense de notre République. Est-ce que l'armée a besoin d'une opération comme ça ? L'armée en soi n'a pas besoin d'une opération conjointe. L'armée accepte cette opération conjointe pourquoi ? Parce qu'il y a la pression de l'extérieur en commençant par l'Union africaine qui n'accompagne pas la RDC en commençant par la SEDEQ qui vient de faire des défenses. L'armée c'est fait parce qu'il y a une pression extérieure. Non, mais madame. Mais finalement l'armée est extérieure dans le groupe des bâtards. Vous faites ça tellement bien que quelqu'un qui n'est pas intelligent excusez-moi pour les termes quelqu'un qui est idiot ne comprendra pas. Heureusement vous avez affaire à quelqu'un qui comprend bien. Vous savez bien que nous sommes signataires à Charte des Nations Unies. Vous savez bien que nous sommes au sein de la SEDEQ nous sommes au sein de l'Union africaine. C'est géré par la communauté internationale. Ils ne gèrent pas où ? Non, non, non. La communauté internationale gère la République démocratique du Congo au travers de la SEDEQ au travers de l'Union africaine dont nous sommes appelés condamnés à respecter les textes. Ce n'est pas au travers de votre président aussi ? Non, non. Le président il est dedans au sein de l'Union sacrée. Il est dans la carte à SEDEQ. Le président Fachi au nom de l'indépendance comment dire il reste au mandat suprême. Vous avez expliqué le mot. Pour les gens nous avons un intérêt il n'y a pas logique qui est belle. À chaque fois que nous attaquons les chefs de l'État ne dorrent pas. Ils bénéficient. Nous avons pu l'information, madame, que tu connais d'ailleurs. À chaque fois que le RDS va avancer un d'abord vous, la presse vous n'accompagnez jamais ces avancées-là. On n'accompagne jamais ? Jamais. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. Mais ce qui parle à moi, territoire, village, c'est toute la presse qui... Un droit qu'on réunit accompagne les actions. Tant bien, je l'espère en tout cas. Félicitations, madame, si vous l'avez fait. Ça, c'est un état d'esprit à l'éducation patriotique. Et puis, à chaque fois que nous avançons, il y a une pression des États-Unis. Il y a une pression de la communauté internationale. Il y a une pression. Il y a une nation si tu veux qui donne des instructions dans l'Union européenne. Vous voyez un peu l'Union africaine. L'Union africaine va faire pression à Fatih. Mais en attendant, chez nous, on meurt. Il y a eu même une collaboration avec nos neuf voisins et sa collaboration pour la sincère. Et là, je loue la logique. Je loue le langage du chef de l'État. Je me trompe avec une télé dans la ville. Il y a eu, non, on n'a pas besoin de recréer. Parce que il y a besoin de prendre parce qu'il y a de se cesser. Il y a de se cesser. C'est la diplomatie, madame. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça partout dans le monde. Cela ne veut pas dire que nous avons un combat frontal qui n'ont pas matière, qui touchent le monde aujourd'hui au sein de l'Union africaine, au sein Asadik, au Rwanda, à Zawana, à RDC. Il y a eu une souplicité. Il envoie le premier ministre dans son désarroi, son réglé, de voir la tête de Kagame qui a appuyé par ceux qui sont condamnés à diriger le monde dans la sincérité. Il dit je préfère encore rester dans mon pays. Vous comprenez ? Mais tout ça, c'est la débat de l'action concrète. Madame, il ne faut pas dire ça. Non, madame, quand vous parlez des actions concrètes, vous voulez quoi ? Vous savez que l'armée est appelée à être muette ? Est-ce que vous savez que l'armée est appelée à être muette ? Et puis, nous nous battons avec la communauté internationale. a doté le Rwanda, les MV3, des moyens où ils ont aujourd'hui, tous les jours, il y a des matraquages sur la toile. Il y a un vrai budget dégagé, matraquage sur la toile. On nous a fait croire que ça qui était tombé. Heureusement, dans votre introduction du fait que vous êtes bien informé au lobby de l'Ini. Il y a eu des attaques qui n'a ça qui m'est résistant à ces arrêts. Nous voulons des journalistes comme vous qui restez sincères et vrais. Mais les lots qui sont ces journalistes là, jour et nuit, ils peuvent réellement accompagner les fards de ces mêmes gratuitement. Mais je vous informe que sur l'instruction du chef de l'État, dans les jours à venir, il y aura vraiment à Viamogo où il y a un journaliste qui n'a pas été dispo. Je ne sais pas que je n'ai pas été dans la population et je n'ai pas été dans ma village où je n'ai pas été dans ma vie. Je n'ai pas été dans ma vie. Je n'ai pas été dans ma vie. Ou encore authenticité et information. Je n'ai pas été dans la population. Mais pourquoi le problème était que je n'ai pas à Viamogo ? D'après ce que nous avons les informations qui nous a écrits qui sont comparables. Le lié de Viamogo et de Viamogo et de Viamogo et de Viamogo et de Viamogo comme nous se voit quand il y avait un général animal. qu'ils arrivent à l'extérieur de Viamogo et de Viamogo. Où ils les écrouvent ? Je ne sais pas certifier ça. Ce que je sais... L'analyse, votre analyse simplement. Justement. Analyse, ça ce sont des boîtes à Pandora. Parce qu'il semblerait les Français nous les acclèrent. Aux autres, le Bambou, non avec certitude. Mais les informations aux huiles c'est à vérifier. Ce que moi je sais à mon niveau. Étant dans les circuits dans les milliers, l'État major général ils ont fourni des formes à casse-s jours et nu. Et aujourd'hui pour votre information, il y a plusieurs officiers supérieurs qui sont aux arrêts. Parce qu'ils ont été des traîtres. Et la sécurité militaire fait son travail, madame. Il y a des images taillées sur mes yeux qu'il y a qui défoncettent. Non. Aujourd'hui, sur instruction du chef d'État du commandant suprême, l'État major général Fardessé qui gère la sécurité militaire d'Emiap. Il y a beaucoup des officiers, même congolais, et des sous-officiers qui sont aux arrêts. Comme l'armée est appelée à être mouette, il y a des exposés à la télévision. Mouette, il y a des exposés avant de parler à la télévision. Non. Il y a des informations autour de moi, il y a des informations qui sont à la fin. Il y a des informations pratiques. avant d'avoir des informations à la télévision. Il y a des informations à la télévision. au travers de l'État major général. On peut te donner des instructions. Les poèmes sont un peu négligé. Parce qu'il y a aussi une manière diplomatique de bien parler des choses. On peut être bon sur le terrain qu'on tirer, mais dans le langage on n'est pas diplomatique. Ce sont des choses qui arrivent, tout le mandat s'est faible. Donc, aujourd'hui, nous avons une armée qui est consciente. Nous avons une armée qui est motivée. Malgré les réalités, malgré les COVID, malgré la guerre et les risaux ukrainiens ou les autres touchaient l'économie. Parce que nos militants, ils ont plus besoin en termes de moyens qui posent problème. Mais dans la mesure du possible, le commandant suprême lui-même personnellement s'est investi. Il y a un moyen pour prévenir sur le tel il y a un récru. On a plus de 50 000 récrues. C'est parce que les jeunes ont compris que, un, on doit défendre la république. Deux, armée, les armées, les armées, moi, la condition a bien, moi, la formation a bien, les amis. Voilà. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Ouais, ouais. Ça s'améliore. Ce n'est pas un travail facile. D'ailleurs, je suis à cheval par rapport à un combat que je suis en train de mener avec les amis du sursaut patriotique. Donc, le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques Fachi 20 doit faire comprendre la chef de l'État et le gouvernement. Nous avons déjà l'informateur. Bravo. Bravo pour l'informateur. J'estime que c'était un choix judicier pour la chef de l'État. Oui, mais bravo pour Kabouya. Pourquoi pas? Nous, on a l'objectif et que Jeunesse s'est retrouvé. Kabouya, il n'est pas la tête. Mais la tête, il est personnalisé de l'État. Non, mais ça, c'est leur problème. C'est la démocratie. Moi, je parle à 15 citoyens. Il n'a pas la compétence. Le problème, c'est que compétence ou pas, en ce moment, il a déjà constitué un bureau des gens qui sont costauds. Ça veut dire que le travail sera bien fait. Et il fallait une tête dont personne ne s'attendait les moins. Les gens disent que non, Augustin Kabouya est conflictuel. Mais en politique, il faut être conflictuel. La politique, ce n'est pas l'Église de Yahweh Sala, Omoni Pona Vina Naga. Non. La politique a besoin des gens qui sont conflictuels. Et je sais qu'il va bien bâtir son travail. Il va bien faire son travail avec les cabinets qu'il a constitués. Donc, aujourd'hui, on a un informateur. Demain, on aura un informateur. Fatiha, ça a mis son plaisir. On a un sursaut patriotique. C'est le longuement qu'on s'attendait. Et ça a mis son bien. Et puis, nous voulons qu'on a été députés de ce qu'il a été. Parce que le gouvernement a proposé à ce qu'il a dit. Mais Samachou, Samachou, Samalov, Samaker. Le premier ministre que Samaker, Samalov, Samachou, a joué beaucoup. A joué beaucoup. Et Boutou, ça veut dire le conseil de tellurie n'y est. C'est ça les sursauts patriotiques. Et c'est ce que nous attendons des Fatiha. Maman, et c'est déjà vous salivez le mandat de la Bidou. Osaïe, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, je suis d'accord et je félicite le conseil d'État. Évidemment, je félicite le chef de l'État pour que Oyazaïe, pour que le gouvernement soit le GASICA soit le GASICA pour que l'on a mandaté à la publique diplomatique soit le GASICA parce que le GASICA c'est supposé, madame, et que je m'ai toujours aidé. Le GASICA, vous assurez que le GASICA, pourquoi t'as un moment ? Tout le monde, la mère met des petits, le GASICA. Et la mère met des en comptes. Et puis, papa, le t'a donné à Zana Zob il m'en a en comptes. C'est bien sûr de ce qu'on a amené ton photo, parce qu'énergie est ébérée. Et le chef de l'État c'est un gourou spirituellement. Et un gourou ne s'est fait entouré que de ses dauphins. Est-ce que ma chef de l'État vous m'avez dit que je suis solo parce que les grands sorciers de la République c'est le chef de l'État reconnu par la Constitution qui a eu le pouvoir même à ces slats. Vous m'avez dit que je suis allée à Zana Zob que je suis allée à Zana Zob et vous m'avez dit que les jeunes vont croire qu'un combat il peut les exorciser. Vous comprenez ? Donc aujourd'hui comprenez qu'il y a eux et Zalaki sont partis. Aujourd'hui on a Kabou un choix judicier comme informateur. Nous attendons un bon formateur parce que la qualité de l'informateur par rapport à ce travail qu'il va abattre c'est ce qui va nous dégager choix il y a formateur il y a bien. Et formateur il y a bien il y a reconstituer l'équipe à gouvernement il y a SIGA Nous restons positifs madame. Il y a un formateur on pose la rare il y a un autre multi-formateur pour que la population a des sages aussi. Non, non, non ça ne dépend pas de moi ça ne dépend pas de moi le travail qu'il va faire c'est le chef de l'état d'apprécier et si le chef de l'état est conditionné à SIGA demandant la mission de la population on va donner notre point de vue vous comprenez ? Mais les plus importants nous sommes dans un deuxième mandat et les plus importants la république fait qu'il délivre ça les plus importants si aujourd'hui il y a Ariette pourquoi pas demain qui est Marlène si aujourd'hui il y a Mouyaya il y a Guilwando demain ça peut être le Noa le plus important tout le monde a apporté pierre dans un édifice le pays a besoin de tout le monde madame donc aujourd'hui la situation de l'Est nous dérange nous préoccupe on n'est pas dans la jouissance comme certains pensent mais nous sommes impliqués il y a des informations au lieu ça fait plus d'une année depuis Babada au 20 kilomètres au 30 kilomètres à Goma les jours qu'ils vont essayer avec Goma sans prévenir c'est le jour-là où Kigali va brûler et Bounaganda sera libéral à la seconde ça c'est bien Bounaganda on est dans ça Bounaganda il a plan B on est dans ça je suis devant caméra madame au lieu de l'Oise elle a la moindre tu sais il y a quelqu'un il y a une personnalité il y a monde il y a maîtrisé mais ça j'en avie c'est Kagami il sait il sait alors à la moindre d'Escarmo je sais d'accord mais une décision beaucoup à l'intérieur à l'intervention formelle il y a la moto la moto la moto la moto la moto la moto est-ce que c'est une décision il a dit mon président ça n'est pas plus que une décision ça n'est pas bon écoutez si vous voulez mon avis c'est une décision que je loue malheureusement tous les ans sont très vivants ils ont toujours mon abarro qu'est-ce qui se passe ils ont tout simplement le cas moi suivi j'avais dit ça dernièrement au nom de sursaut politique je demande au commissaire général à l'orabon il y a qu'au braquet attention il y a particulier dans le mandat il y a vu la province capitale parce que par-dessus nous sommes une capitale même si nous sommes au pouvoir mais il faut quand même faire les choses proprement et mettre de l'ordre il y a un désordre bien organisé du point de vue sécuritaire la centre-ville à Kinshasa la centre-ville à Kinshasa il y a un mot il y a un bout qui est un mot compliqué il y a des gens qui sont vraiment compliqués et bizarres mais je fais confiance à notre police je fais confiance à notre police et je demande au général de s'activer un peu il est là il est sur le terrain dans le monde tout le temps il y a un syndicat oui mais les résultats j'ai vu déjà deuxième lot il y a un mot et il s'arrêtait et il faut une politique accompagner la police et c'est la politique qui a géré la municipalité ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des réunions entre le chef de rue le chef de quartier ça veut dire qu'il faut tout le temps il faut tout le temps il faut tout le temps il faut tout le temps tout le monde il faut tout le temps il faut tout le temps je crois que ça va nous épargner la carte il faut tout le temps mais quand tu sais aujourd'hui la question il y a une sécurité dans la ville province de Kinshasa particulièrement dans Gombé je demande au commissaire général pour nous il y a un mot il faut assister dans le commandant de Yaïe Pekin le général qui est mal parce que le processus c'est ça il y a un moyen de bon il y a un coup de fume un coup de gueule ça veut dire lui donner des vrais moyens une attention assez particulière afin qu'il y a un rédoré un peu qu'il y a un peu pour l'intérêt à Moka à la capitale et particulièrement à la commune à Gombé il faut que tu as droit d'accès pour la rencontre à Gombé j'ai grandi à la Gombé n'ai grandi à la Gombé mais Gombé à l'éluia méconnaissable c'est quand même une référence j'ai aimé pendant la pendant tout le monde qui vient faire quoi mais justement pourquoi parce que tout le monde a sa rénaissance mais bref je sais que ça serait une proposition très compliquée mais le plus important nous demandons il y a la structure de la sécurité il y a la confédérée enfin un peu sur mes yeux la question sur l'insécurité dans la ville province de Kinshasa capitale FJP FJSP Front de jeunes pour les sursauts patriotiques comment ça veut dire ? C'est ce qu'il y a de la PEC en fait la base de la PEC en fait maintenant nous comprenons que la PEC ils ont le droit à la vie ils ont le droit à la vie la PEC le deuxième mandat on n'a pas le droit à la vie c'est ça la République démocratique du Congo PEC Vital Kamer aujourd'hui sont des références à la politique bravo mais la PEC il faut aider la République à s'émouvoir si la PEC il faut aider les élèves les autres les autres les élèves les élèves les élèves ça ne dépend pas de moi malheureusement on a déjà de l'expertise les capacités lui il est au top du top il en a mais ça ne dépend pas de moi bon le projet sans jour le projet sans jour je ne sais pas si on doit revenir sur ça parce que la justice a déjà tranché qui suis-je pour revenir encore dans le dossier il a tranché par la justice seulement en République démocratique du Congo on a besoin des gens expérimentés mais tous ces gens expérimentés il faut pas y il y a aussi des jeunes expérimentés et nous on va gérer quand ? Quand est-ce qu'on va entrer dans la gestion ? Raison pour laquelle dans le cadre du sursaut patriotique il faut donner la chance à tout le monde on a eu un cabou il y a qu'on s'attendait par félicitations il faut qu'on ait aussi un premier ministre qu'on s'attend pas il faut qu'on ait au sein du gouvernement 45-50 personnes quand il s'attaque 40 c'est le long ça veut dire des gens qu'on voit nous là à la télé on analyse mais on n'a jamais été dans la gestion dans la gestion qu'est-ce qu'on peut apporter et c'est comme ça que la parole du chef de l'État qui est ma cabou le gars qui est dans le mandat parce que il faut qu'il y ait de la moussa mais il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait de la moussa il faut qu'il y ait de la moussa il faut qu'il y ait de la moussa il faut qu'il y ait mais il ne faut pas que nous ayons un gouvernement entouré des vieux et le gouvernement va vieillir et puis la jeunesse d'abord pour commencer c'est un état d'esprit malheureusement on a eu Sam Maloukonde qui est jeune qui a mon âge mais il est à Moutazana à 80 et ça de nature on a eu tant mieux nous pouvons avoir un premier ministre qui a 60-65 ans mais dans son état d'esprit il a 25 ans il a assez d'énergie il est très assidu il est très motivé on peut compter sur lui du point de vue administratif du point de vue technicité azale il va descendre sur le terrain vous comprenez les pays a besoin il y a qu'on rélevé ma défi ma défi et c'est bien je suis du pouvoir je suis de l'union sacrée mais Sam Maloukonde ça a été un très mauvais choix ça c'est mon avis ça a vraiment été un très mauvais choix voilà ok alors voilà les délicitations monsieur les noirs si vous voulez les noirs on va se séparer mais au niveau de la fin adressez-vous à tous les ministres d'accord je vous donne en tout cas l'opportunité de faire cette mission bon écoutez madame mot de la fin tant qu'on est vivant il n'y aura pas de mot de la fin la situation de l'Est nous inquiète la situation de l'Est nous dérange aujourd'hui la communauté internationale est en train de faire pression la pouvoir en Abissau qu'on se mette autour d'une table on n'a jamais refusé de se mettre autour d'une table mais la communauté internationale a tant la paix si aujourd'hui les burkinabés les togolais les caméronais ça veut dire qu'il faut ce qui s'est passé pendant les 2-3 jours j'encourage et j'ai dit félicitations à la jeunesse je ne veux pas qu'il va condamner la force du progrès et ça va être interactivité non 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 ils ont fait ça et le message est passé le message est passé au nom du sursaut patriotique au nom du nationalisme et maintenant les amis peuvent se calmer tout ce qui est classique l'état par rapport au lobby tout ce qui est l'année dernière l'état qu'est-ce qu'ils régnent en lobby sécurité qu'est-ce qu'ils vont faire et il existe en réglise la démocratie du Congo le front des jeunes pour les sursauts patriotiques avec l'objectif d'accompagner les chefs de l'état dans son deuxième mandat avec l'objectif d'accompagner la situation de l'Est à 100 000% avec l'objectif que nous ayons 25% de jeunes au sein du nouveau gouvernement que nous attendons et nous demandons aussi à l'informateur d'être flexibles monsieur l'informateur Augustin Kabouya l'honorable ne vous faites pas entourer des monorambokans faites-vous entourer des jeunes valeureux qui pourront vraiment apporter un plus parce que la république attendez-vous un résultat nous sommes appelés à vous soutenir parce que nous attendons un résultat monsieur le secrétaire général Augustin Kabouya président informateur nous voulons retrouver un Kabouya changeant nous voulons retrouver un Kabouya pas de lutte épaisse mais nous voulons retrouver un Kabouya homme d'état homme de la situation qui va débloquer les choses la constitution de votre bureau de votre cabinet nous ne voulons pas retrouver que les monorambokans restez nationalistes et au nom du sursaut patriotique faites-vous entourer de tout le monde soyez surtout accessible je sais de quoi je parle soyez accessible parce que parce que la république n'attend pas les résultats il y a question n'attend pas les résultats il y a des résultats pour la république afin que le premier ministre Kabima tous les gouvernements dans l'espoir que récemment le premier mandat il y a samedi 17 février samedi 17 février à 9h on se retrouve à Gitambou Magazel toute la jeunesse confondue vous avez participé aux deux jours de consultation à CEPAS il y a Bima il y a Kimbanguist il y a les musulmans les églises des réveils les pasteurs les lobes les mouvements associatifs les jeunes entrepreneurs samedi 17 février à 9h on va à l'OIA 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 l'OIA c'est comme le palais du peuple c'est à la portée de tout le monde pourquoi nous nous sommes dans le JT dans des pays organisés palais du peuple palais de la nation la résidence du chef de l'état on va à la disposition à la population tout ça va la rébellité tout ça va la combole et invitation spéciale il n'y a pas pas une victoire il n'y a pas il n'y a pas donc quand on a eu le peuple un an non pour qu'on a un goût la huile ce sera très méchant pourquoi parce que j'estime qu'il faut tout à la logique tout à la série pour qu'on a défendre ma belle il n'y a quoi jamais nous le peuple Donc, d'ailleurs, nous sommes en train de réfléchir pour l'expression de Ouzalène, comment inculquer dans la carte de la jeunesse, nous devons comprendre qu'il faut battre la valeur, et qu'il faut battre la ma belle, parce que le chef de l'État a marqué, alors qu'il faut battre la ma belle, et qu'il faut battre la ma belle. Donc, aujourd'hui, si nous sommes jeunes, voire même dans le cadre de la sursaut patriotique, Ouzalène, il faut accompagner notre démarche, et qu'il faut battre la ma belle. Mais un jour, il y a un danger, il faut canaliser la ma belle. Non, il y a un danger parce qu'il n'y a pas. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Il y a un attaque, il n'y a pas de battre la ma belle, mais il n'y a pas de battre la ma belle. Il n'y a pas de battre la ma belle. Il n'y a pas de battre la ma belle. Donc, j'estime qu'au nom de la sursaut patriotique, comme dit le chef de l'État en Ouzalène, il y a un battre la république, il y a un battre la ma belle, il y a un peu de battre la ma belle. Il y a un battre la ma belle. En ce qui est, il faut motiver les jeunes dans la province. Pour avoir un capitaliste, il faut qu'il n'y a pas de battre la ma belle. Pour avoir un esprit de l'Ouzalène, il faut qu'il n'y ait pas de battre la ma belle. Nous allons défendre Mabelé Nabisso. Une façon de dire que le message à la chef de l'État, c'était un bon message qui est passé. Peu va y na mitoua mal. Vous savez qu'il y a une question qui a été juste au défi par rapport à quoi il y a eu le gouverneur. Il y a eu le billet qui vient pour combattre et il y a eu le bon moment où il y a eu le gouverneur. Parce qu'il y a eu le bon moment où il y a eu le gouverneur. Non, mais madame, on est bas de l'émission qui ne connaît pas les jets de l'Union africaine et de la SADEC. L'Union africaine et de la SADEC l'Union européenne est à gérer par la communauté internationale, les Nations Unies, tout ce que vous voulez. C'est normal. Mais le Bissou a dit qu'il y a eu le conseil de Mabelé Nabisso. Il y a eu le goût à la Bissou à la Kinshasa qui est le goût à la jeune basali. Ça veut dire que le Bissou est le goût à la Kinshasa. Il y a eu le goût à défendre la cause. Il y a eu le goût à la Kinshasa, mais il y a eu le goût à la Kinshasa. Mais il y a eu le goût à la Kinshasa. Il y a eu le goût à la Kinshasa. Il y a eu le goût à la Kinshasa. Il y a eu le goût à la Kinshasa. Il y a eu le goût à la Kinshasa. Il y a eu le goût à la Kinshasa. Il y a eu le goût à la Kinshasa. C'est un exemple simple. Qui gère chez toi à la Kinshasa, madame Isayou ? Moi, j'ai eu le goût à la Kinshasa. Si ce n'est que passer par maman et papa. C'est un principe sacro-saint. Aujourd'hui, on peut tout faire. Mais nous avons eu le goût à la M23. Nous avons eu le goût à la Rwanda. Nous avons eu le goût à la France, aux Etats-Unis. Tout le monde. Ça veut dire que les lots... Ils n'ont pas la même mise sur nous, c'est ça ? Ils ont la même mise sur tout. Nous avons eu le goût à la victime. Nous avons eu la richesse. Nous avons eu le goût à la victime. Nous avons eu le goût à la victime. Nous avons eu le goût à la victime. Nous devons créer des conditions désagréables. Nous avons eu le goût à la l'aise pour que nous nous devons récupérer. Les lots de choses, ils ne peuvent pas dire non, on a un dialogue. Mais j'aime l'état d'espoir, le chef de l'Etat, parce qu'il reste juste et rationnel. Le dialogue, oui, mais il y a une seule condition. Il y a eu le goût à la Rwanda. Il y a eu le goût à la Rwanda. Il y a eu le goût à la Kinshasa. Nous avons eu le goût à la école ou au goût à la mabelle. Option en guerre. Pourquoi on vous a jamais dit ? On est déjà en guerre. Pourquoi ? On est en guerre. Je te parle des détails. Qu'est-ce qui nous reste ? Non, on est en guerre. On est vraiment en guerre. Et puis, nous sommes condamnés d'être en guerre. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment, monsieur Timothée Léonard. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Si vous êtes un spectateur, ne vous ne vous plaît pas. Abonnez-vous à notre chaîne. Aidez, likez, nous vous partagez. Si vous avez un commentaire, c'est sûr que vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Nous en avons besoin. Au revoir.